Eh bien, on va évoquer très largement ce soir la situation sanitaire en Israël. Invité pour évoquer tout cela, Laurent Siget, bonsoir, chef d'entreprise ici en Israël. Et avec vous, un autre entrepreneur, Jérémy Bérémy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur et vous habitez, ce qui est important de le dire, à la localité de Bnebrak, localité où vit une très importante communauté orthodoxe. Alors, on a souhaité vous inviter, Jérémy Bérémy, parce que vous avez, il y a quelques jours, sur une radio française, pas n'importe laquelle, France Inter, vous avez eu un terme qui peut quand même paraître étonnant quand on parle d'Israël. Vous avez dit, les orthodoxes, c'est fiché à l'écran, sont victimes d'un antisémitisme interne à l'occasion de cette crise du coronavirus. Qu'est-ce que vous voulez dire par antisémitisme quand on parle d'Israël vis-à-vis de juifs ? C'est une très bonne question. L'antisémitisme, généralement, est un manque de compréhension de l'autre, un manque de compréhension du juif. Dans les pays européens, dans d'autres pays du monde. En Israël, la haine qu'il y a en ce moment contre les ultra-orthodoxes est identique à cette incompréhension qu'il peut y avoir en Europe. L'antisémitisme, c'est quoi ? C'est faire d'un groupe des gens, des parias, des gens qui ne respecteraient pas certaines règles. Et clairement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où nous, les orthodoxes, nous nous retrouvons des parias, de la société, des gens qui ne respecteront rien. Ce qu'on dit, on ne respecte rien, on ne respecte aucune loi. On serait des gens qui n'étudient pas, qui ne travaillent pas. On a un listing comme ça qui passe les uns après les autres. Et donc, comment est-ce qu'on vit ça, nous, d'une manière très, très forte ? Déjà, on est très blessés. On est très tristes parce qu'on sait que les gens ne nous comprennent pas. Mais on vit ça exactement comme, effectivement, de l'antisémitisme. Vous savez, quand je suis arrivé en Israël, le premier mois où je suis arrivé en Israël, ma femme est rentrée dans un ascenseur. Et on l'a renvoyé de l'ascenseur, on lui a dit qu'on ne veut pas d'une religieuse ici. D'accord ? Ça s'est passé en Israël. Les gens ne peuvent pas le comprendre tant que ça ne leur est pas arrivé. Et ça, c'est une expérience, une expérience après un mois après arriver ici. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on doit faire juste attention, très attention à la manière dont on parle des orthodoxes, surtout quand on ne les comprend pas et on ne les connaît pas. Je pense que c'est le cas de la population israélienne et beaucoup des journalistes aussi. Alors, je vais vous donner un point. Dans un instant, je voudrais juste donner un chiffre ce soir parce que ça doit aussi servir de trame à ce débat. Parce qu'on a dit, vous dites vous, que clairement toute la population orthodoxe, ultra-orthodoxe en Israël est stigmatisée dans cette crise du coronavirus. Mais les chiffres du ministère de la Santé, c'est 50% des malades du coronavirus âgés de plus de 65 ans sont issus de la communauté ultra-orthodoxe. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé. Et je précise que cette communauté représente 12% de la population totale d'Israël. Est-ce qu'il y a eu stigmatisation pour vous ? D'abord, je vais répondre quand même parce que j'ai lu votre article et je dois dire que je suis extrêmement choqué d'avoir lu ça de la part d'un juif, d'un juif français, d'un juif religieux, qui se dit religieux, de dire qu'on souffre plus, vous avez plus souffert de l'antisémitisme en Israël qu'en France. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et ce, à l'encontre de beaucoup de gens qui, en France, ont été tués en tant que juifs. Vous savez, la caissière de l'hyper-cachère que Jean-Charles a interviewée il n'y a pas tellement longtemps et qui est venue se réfugier en Israël, je ne crois pas qu'elle souffre aujourd'hui plus en étant en Israël qu'en étant en France. Les enfants qui ont été tués à Mulhouse par Mohamed Merah, je ne crois pas qu'ils souffrent, est-ce qu'ils auraient souffert de la même façon s'ils avaient été ici ? Je crois que dire aujourd'hui que l'on souffre plus en tant qu'ultra-orthodoxe qu'en France, c'est limite ce qu'on appelle à Bnebrak un moïsor. Vous savez ce que c'est un moïsor ? C'est limite moïsor. Moïsor, c'est un terme yiddish qui veut dire que, en fait, c'est le juif qui va chez les autorités pour dénoncer les autres juifs. C'est très grave ce que vous avez fait. Vous savez, c'est du charles en derlin, c'est du charles en derlin inversé. Non, non, je ne vous ai pas interrompu. Je ne compte pas vous interrompre une seconde, je compte dire ce que j'ai à dire et je ne vous interromperai pas une seconde. Lorsque vous faites vos affaires à Erslia, à Rahanana, dans n'importe quelle ville high-tech, est-ce que quelqu'un vous a déjà refusé de vous servir ? Est-ce que quelqu'un vous a-t-il déjà menacé physiquement ? Est-ce que quelqu'un vous a-t-il tué ? Non, puisque vous êtes là en face de moi. Donc dire ce genre de choses, monsieur, c'est extrêmement grave. Oui, mais en France, il y a eu des gens qui ont été tués en tant que juifs en Israël, en Israël, en Israël. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une stigmatisation à l'occasion de ce coronavirus ? Non. Où est-ce qu'on a distingué entre ceux qui ne respectaient pas au sein de la communauté ultra-orthodoxe ? C'est parce que vous allez quand même nous dire qu'il y a quand même des problèmes. Non, mais attendez, je vais vous répondre. Moi, j'ai trois enfants, pas onze, comme monsieur, mais je suis content. Quand vos enfants font quelque chose et qu'ils ne veulent pas qu'on leur répondit, c'est toujours la faute de l'autre. Les ultra-orthodoxes, c'est comme ces enfants, c'est toujours la faute de l'autre. Monsieur a écrit d'ailleurs dans son article que les orthodoxes sont toujours cibles prioritaires des journalistes du pays. Mais c'est quand même incroyable. Vous ne le pensez pas. Non seulement je ne le pense pas, mais je vais vous démontrer que c'est faux. Vous avez Akiva Novik à la treizième chaîne, Doudi Zilberstein à la onzième chaîne, son fils qui fait une émission à la onzième chaîne, Avisha Ibn Khaym qui nous fait un trou sur la tête, sur les pauvres religieux toute la journée, Kalman Libeskin qui est à la radio, à la télé, tout ça ce sont des ultra-orthodoxes et des orthodoxes, Arel Segal, Amit Segal, Sivan Ravmir qui fait partie du monde ultra-orthodoxe. Donc ça, ce sont des exceptions. Non, 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 monsieur, ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des journalistes de premier plan. Ce sont des journalistes de premier plan, mais la presse israélienne, évidemment, anti-orthodoxe. Il faut le voir, il faut le lire, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, ce n'est pas parce que maintenant il y a des orthodoxes qui font partie de ces médias et qui heureusement arrivent à redorer un peu cette image-là qui est de manière très très difficile. Ce n'est pas pour ça que la majorité de la presse israélienne n'est pas anti-orthodoxe. Et ça, c'est quelque chose qui est clair, net, précis. Vous lisez Aharetz, vous lisez Wynette. Wynette, il y a dix ans, était en train de dire qu'un beddin de Jérusalem avait condamné à mort un chien. Enfin, toute la presse mondiale a repris l'information. J'ai contacté le journaliste, je lui ai dit « mais quel beddin ? Qui sont les rabbins ? » Le journaliste m'a dit « oui, je sais ça de source sûre ». Au final, il a enlevé l'article et il a encore mis l'article dans la presse mondiale pour dire que les orthodoxes condamnent des chiens. D'accord ? Donc en fait, vous vous retrouvez en permanence avec des informations qui sont fausses. Pourquoi elles sont fausses ? Parce que c'est de la méconnaissance. Les gens parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Donc quand effectivement, il y a certains journalistes spécialistes du monde orthodoxe qui arrivent à parler… Ils sont dans le mainstream des journalistes de la presse israélienne. Et qu'ils ont des avis, surtout qu'Alman Libeskin, lorsque je l'entends l'après-midi, il ne parle pas que du monde orthodoxe. Vous savez la différence entre ces journalistes et vous ? C'est qu'eux ne veulent pas parler que du monde orthodoxe. Ils ne s'occupent pas que du monde orthodoxe. Ils ont d'autres sujets. Vous me parlez à moi ? J'ai été une des 40 personnalités de l'année en Israël. J'ai été le premier investisseur d'Israël, le premier entant orthodoxe depuis Benébrak. Donc vous ne dites pas que je ne m'occupe que des orthodoxes. Je ne m'occupe pas que des orthodoxes. Tout à fait. À 8 ans, vous avez eu votre premier ordinateur. Je l'ai lu dans un… Parce que quand je ne connais pas une personne, je me renseigne. Mais la différence entre le Jérémy Bérébi qui avait 8 ans, quelle est la possibilité aujourd'hui pour un enfant qui naît à Benébrak ? Aujourd'hui, qui a 8 ans, qui étudie du koïdash et principalement en yiddish, de devenir… Non, 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 principalement yiddish. Non, 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 non. Ça, c'est faux. Ce n'est pas faux. Arrêtez. Arrêtez, c'est faux. Vous avez eu un invité la semaine dernière. Attendez, attendez, laissez-moi finir. Ne parle pas hébreu. On arrête ces bêtises. Ce n'est pas de la bêtise. C'est faux. On étudie en hébreu, Benébrak. Arrêtez vos bêtises. J'ai vu hier avec mon épouse, sur la 13e chaîne, une émission consacrée au shérif de Elad, le maire de Elad, qui est le fils de Menachem Porrouch. OK. On a regardé pendant trois quarts d'heure sur Elad. Il n'y a pas qu'en yiddish, mais il y a beaucoup d'études en yiddish. Pour les chassidimes, pour certains chassidimes. Non, mais attendez. Donc, attendez. Pourquoi vous regardez la télé pour comprendre le monde orthodoxe ? Pourquoi vous ne venez pas nous voir ? Venez nous voir. Venez dans les échibotes étudier avec nous. Je n'ai pas besoin d'aller vous voir. Je suis chez vous tout le temps et je suis chez moi tout le temps. Je vais à la synagogue tous les vendredis. Mais ça n'aura rien à voir. Ce n'est pas ça. Mon rabbin orthodoxe, mais pas de votre style. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le sujet. Le problème, il n'y a un problème, Jean-Charles. Arrêtez de prendre soin avec l'oreillette. Non, non, il n'y a pas d'oreillette. Je connais très bien le monde. Le problème, c'est le coronavirus et la stigmatisation ou pas de cette communauté. Je comprends ce que monsieur veut dire. Il y a un problème d'image qui est vrai, mais pourquoi il y a un problème d'image ? Est-ce que certains font du tort à tous dans cette communauté ? D'abord, oui. Évidemment que certains font du tort à tous, mais il n'est pas normal que les journalistes fassent un zoom sur ces gens-là. De la même manière qu'à Tel Aviv, je pourrais aller voir les mafieux de Tel Aviv pour aller présenter ce qu'est Tel Aviv, au lieu de présenter la Start-up Nation, de la même manière, on a amené Abner Braque. Au lieu d'aller montrer les associations... C'est normal que les journalistes... Je vais vous montrer les images qui sont très claires de journalistes d'A24 News qui ont été dans des localités où, visiblement, les règles sanitaires n'étaient pas respectées. Ce sont une partie... On n'a pas dit que c'était tous les ultra-orthodoxes qui étaient comme ça. Mais là où on est allé, c'était le cas. Et regardez comment notre journaliste Pierre-Clauchemmer a été empêché de travailler. Ça s'est passé à Bet-Chez-Mèche la semaine dernière. Donc... Mais attendez, attendez. C'est un harcèlement. C'est un harcèlement. Non, c'est pas un harcèlement. Regardez, je vais vous dire, je vais vous dire. Alors là, essayez de me comprendre. Ça fait 72 ans, M. Béfiq. Mon fils est en train de prier. Il ferme les yeux pour prier. Il ouvre les yeux. Il a une caméra devant sa tête qui est en train de le filmer. Mais on en a marre de voir des journalistes venir nous voir. On en a marre. Vous ne comprenez pas qu'on a envie de vivre normalement. On sait très bien que quand les gens viennent nous voir... Et surtout Pierre a raconté un nombre de bêtises dans l'un de ses reportages quand il a été à la Yeshiva Timir. Il a raconté le nombre d'idioties incroyables. On n'a pas envie d'avoir des journalistes qui viennent dire du mal de nous. C'est du harcèlement. De la même manière... Je vous dis... Je suis artistifié. Jeudi dernier, je me retrouve en face de mon immeuble avec une présentatrice de la chaîne 12 qui est là avec son caméraman et qui est là blablabla en train de parler. Mais laissez-nous tranquille. De quoi vous mêlez ici ? Ça veut dire quoi, laissez-nous tranquille, monsieur ? Vous faites partie de la société israélienne. Lorsqu'un problème tel que le coronavirus apparaît et que vous faites partie des statistiques, on ne peut pas vous laisser tranquille, monsieur. On ne peut pas nous laisser tranquille. Parce que vous ne nous laissez pas tranquille. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez 50% des cas... Pourquoi ? Il n'existe pas dans les autres pays ? Non, mais monsieur, je ne parle pas. On ne parle pas d'autres pays. Il n'y a pas de malades partout. On ne parle pas d'autres pays. Il n'y a pas de malades partout. Il n'y a pas de malades partout. Il y a des malades partout. Il n'y a plus de malades. Non, non, je suis orthodoxe. Mais vous savez pourquoi, monsieur, je vais vous répondre. Il y a le même problème aux Etats-Unis. Comment ça se fait qu'avec le même genre de population, où il y a le même genre de problème aux Etats-Unis. Parce que c'est le même problème. Il y a de la surdensité. Le problème, c'est vous. Il y a de la densité. On a vu dans notre émission, j'ai vu une journaliste qui était en train de parler en direct de New York. Laissez-moi parler. Si moi, je veux faire 10 enfants, je dois payer. Si vous voulez faire 10 enfants, la densité, c'est un choix. Pardon d'avoir des enfants. Vivre, c'est un choix. C'est un choix. Exactement. Vivre le bien. Faire des enfants, c'est un choix. Attendez, attendez. On ne vous demande rien. On décide d'avoir un joint de famille. Vous n'êtes pas imposé à la société israélienne. Et quoi ? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un problème d'image, oui, parce que vous êtes devenu un fardeau pour la société israélienne. Mais ça, si ce n'est pas antisémite, ce n'est pas antisémite, c'est la réalité. Alors, vous voulez quoi ? On n'a pas des petits camps pour aller enlever les orthodontes. C'est la réponse. Il y en a trop. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On va vous obliger. Quand on vous oblige à Anvers, quand on vous oblige à Paris, si vous voulez être subventionné, quand vous étudiez chez Betrana à Paris ou quand vous étudiez à Anvers, vous voulez l'argent de l'État ? Vous donnez un minimum, vous donnez un minimum 50, mais vous pouvez vous le permettre, vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas lui reprocher. Laurent, Laurent Sujet. Laurent Sujet, deux secondes. Non, non, un instant. Laurent Sujet. Stop, stop. Il faut laisser parler. Arrêtez. Vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas travailler. Mais non, je ne le reproche pas. Ce n'est pas... Attendez, attendez. Attendez. Non, 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 attendez. Là, vous êtes en train de généraliser. Il ne faut pas généraliser. On ne généralise pas. Vous ne connaissez aucun sujet. Répondez là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette minorité qui cause du tort, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit... C'est ça que je n'ai pas compris. C'est pourquoi les caméras n'auraient pas le droit d'aller voir ces gens qui ne respectent pas... Parce qu'on a vu ces images, ces vidéos de la police, qui sont de la police israélienne. Ce n'est pas Y24 News qui allait dans cette synagogue clandestine qui fonctionnait en dépit des interdictions. Pourquoi est-ce que vous refusez le droit aux journalistes, quels qu'ils soient, à Y24 News ou pas, d'aller informer sur ce qui se passe et qui ne devrait pas se passer ? Parce qu'on est en période de pandémie. Les gens à tel avis veulent faire les magasins. Tout le monde ferme les magasins. Pourquoi est-ce que les... Pardon, là, je suis en bas de vos studios. Je n'ai pas vu une personne avec un masque. Ils étaient tous en train de faire du sport. Il y a des jeunes partout. On n'est pas responsable du service. On n'en va pas. Mais on y va. On n'est pas responsable du service. On n'est pas responsable. On n'est pas responsable ce soir. Qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à tenir avec une grande famille à la maison. Les gens ont besoin d'aller prier. On n'a pas besoin d'aller prier. Non, mais ça, c'est pas un seul choix. C'est notre choix. Non, mais ça existe partout. C'est votre choix. C'est notre choix. Et donc, on vous demande de payer. C'est la différence. Ah, donc, là, on est passé au débat. On est maintenant avec qui paye haut. Je voudrais répondre. Le professeur, le professeur d'un vie, Mottir à vide, qui était quand même le professeur qui a géré Emmanuel Yushua pendant 15 ans. qui n'est ni un anti-religieux rabbique puisqu'il a été nommé par les Gdol. Gdol est à Torah en tant que professeur, en tant que directeur de l'hôpital pendant 15 ans. Il a dit, il a démissionné cette semaine, il a dit, et je le cite, il n'existe aucun autre secteur qui met en danger de mort les autres secteurs tels que les ultra-orthodoxes. Ils ont été éduqués à tout recevoir et à ne rien donner. Il est revenu dessus. Il s'est laissé emporter. Il est revenu dessus. Je l'ai vu à l'heure. C'est le cas qui a passé six mois à gérer plein de malades. Il est fatigué. Il raconte des bêtises. C'est toujours les autres qui sont en fait. C'est toujours les autres qui sont en fait. Venez voir. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait aux Etats-Unis, en Angleterre, Laurent, venez voir. On voit dans les reportages 99% des gens qui ont un masque. Alors maintenant, on va aller voir certaines personnes, certaines communautés qui ont ouvert une synagogue. Ah là là, qu'est-ce que c'est grave d'avoir ouvert une synagogue. Hier, il y a six policiers qui sont rentrés dans un bétamidrash. Il y avait deux étudiants avec une bâche en plastique au milieu. Ils se sont fait virer du bétamidrash. Ici, on est trois. On n'a pas de masque. Pourquoi on n'a pas de masque ici ? Parce que vous nous avez demandé avant de commencer si vous pouvez l'enlever. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, alors je dois l'enlever. Est-ce que je dois l'enlever ? On est autorisé à l'enlever. Déjà, c'est vous. À quel moment je dois l'enlever ? On est autorisé à l'enlever parce qu'il y a une distance entre nous. Non, donc ça n'était pas. Il y a une distance entre nous. C'est qu'il y a dans la population générale un malaise et un ras-le-bol de soutenir ce fardeau qui est devenu un fardeau pour nous. Vous avez vu comment on a dévié maintenant du sujet du Corona. On n'a pas dévié. C'est le sujet. On est en train de parler maintenant des impôts israéliens. Les orthodoxes ne travaillent pas. Le Corona, M. Bérébi, le Corona a mis en exergue toutes les faiblesses de la société israélienne. Et une des faiblesses de la société israélienne, c'est le secteur il y a plus de faiblesses à qui on permet des choses que l'on ne permet pas. On ne permet rien du tout. À qui on subventionne. En France, c'est genre de portage. Mais je ne m'en fous de la France. Je ne suis pas en France. Je suis en Israël. Et vous parlez, vous, la différence entre moi et vous, c'est que moi, ça fait 30 ans que j'y suis. Je connais Israël. Je crois que vous n'êtes pas encore sorti de votre ghetto. Eh bien, il faut sortir du ghetto, monsieur. Il faut essayer de quand même sortir de votre ghetto. Alors, laissez-le répondre là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression, Isé, alors que certains disent qu'au contraire, on leur a donné des autorisations qu'ils n'auraient pas dû avoir ? Par exemple, pour ce confinement, beaucoup disent on a confiné tout le pays alors qu'on aurait dû confiner certaines villes, mais qu'il y a eu là encore un... Je ne sais pas qui dit ça. Pendant l'été, les chiffres étaient en train de monter. Les plages étaient ouvertes. Les restaurants étaient ouverts. Ça ne dérangeait personne. D'accord ? Pendant l'été, les boîtes de nuit étaient ouvertes. Il y avait plein de... Les restaurants, les gens avaient mangé sans masque et ça ne posait personne. Les chiffres étaient en train de monter. Justement, on ne pouvait pas. Restez chez vous alors. Restez chez vous. Non, c'est sans les instructions. Donc pendant l'été, il n'y avait aucun problème de laisser ouvrir les différentes choses dans le monde, à Tel Aviv, etc. On arrive juste avant les fêtes. On lui dit « Ah, attention ! Maintenant, c'est grave, maintenant, le corona. Ah tiens, on s'est rappelé qu'il y a le corona. On va fermer les synagogues. » Attendez, vous les fermez les synagogues à Hosh Hashanah ? Vous les fermez les synagogues à Kippour ? Mais c'est notre vie, la prière. Votre vie, c'est votre vie, monsieur. Votre vie, c'est votre vie. Si la vie, comme la vôtre, on ne veut pas. Mais je ne vous demande pas d'avoir la mienne. La différence entre la mienne et la vôtre, monsieur, c'est que la vie, la vie commence pour mener la vie telle que vous voulez. Il faut déjà... Mais si, monsieur, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Vous êtes en train de dire qu'une famille qui a trop d'enfants devrait être responsable. C'est un choix ! Je n'ai pas dit... C'est un choix ! C'est pas un choix, monsieur ! C'est moi qui souhaitais sans madame ou c'est monsieur ? C'est un choix ! Alors, attendez. On a donc, à Venébrac, des familles, des grandes familles. Donc maintenant, mathématiquement, si une personne malade... les orthodoxes qui ont des familles nombreuses, d'accord ? Ça existe dans de nombreuses autres beautés. Il y a aussi... Non, il y a 6,5% aujourd'hui. Eux, ils ont réussi à faire face aux commis. Ok, attendez, les choses sont en train de baisser dans le monde orthodoxe. Ah oui, de 30 à 21. Non, non, on a des yeshivotes aussi. On est tous en train d'étudier en même temps, d'accord ? On est réunis en permanence. Donc, on a des plus grands risques de contamination. C'est comme ça. Il y a... Venébrac est la ville la plus dense d'Israël. On a Abetarédit. On a, je crois, 7 enfants par famille. À Kiryatsefer, on a aussi 7 enfants par famille. On est... Nous sommes des villes denses. Et nous sommes très fiers de ça. Moi, j'habitais à Ranana quand je suis arrivé en Israël. Ranana, ville paisible, avec des beaux palmiers, etc. J'ai dit, mais je ne comprends pas en quoi Ranana est une ville juive. C'est une ville sympathique. J'ai bougé à Venébrac. Et là, je comprends. Je comprends pourquoi je suis venu en Israël, monsieur. Que vous recherchiez un stétuel, c'est votre droit. Je n'ai pas un stétuel. Je n'ai pas un stétuel. Dans un stétuel, c'est votre droit. Vous avez des cohorts qui ne se passent avec des start-up. Vous avez des start-up qui valent des millions et des centaines de millions. Nous attendons encore vos premiers... On a tout à Venébrac. On a tout à Venébrac. Les plus grandes associations de Chesed sont à Venébrac, Akshara, Zakha, Ezra-Mitiab, Ezra-Lavarpé. Y compris la majorité des malades aujourd'hui. Et c'est ça qui tue l'économie israélienne. C'est une densité. Mais alors, s'il faut faire quelque chose... C'est un problème de densité. C'est un problème de densité. On met des masques. On met des masques. On prie dehors. On prie dehors. Monsieur, que vous respectiez les règles avant. On respecte tous les règles. Les règles ne sont pas respectées. On respecte les règles. On ne peut pas dire que 12% de la population à 50% des cas et dire qu'on respecte les règles. On respecte les règles que vous voulez expliquer du problème de densité. C'est mathématique. Vous savez compter ou pas ? Est-ce qu'il y a eu ou pas des consignes de désobéissance qui ont été données ? Parce que ça aussi, c'est un autre enfance par certains rabbins, pas par tous. Il y a eu consigne de désobéissance. Maintenant, il y a eu... C'est certains rabbins. Certains rabbins ont vu en fait la situation comme une situation qui peut être un problème physique mais aussi un problème spirituel. Avoir maintenant fermé les écoles, fermé les échivotes, etc. C'est laisser des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes dans la rue perdus. Et donc, certains chassidoutes, comme la chassidoute de Bèche... Et nos enfants ne sont pas perdus lorsqu'ils sont à la maison. Mais ils sont sur leur smartphone du matin au soir. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous êtes d'un prétentieux. Mais attendez ! Vous êtes d'un prétentieux. Vous êtes d'un prétentieux. Mais vous êtes d'un prétentieux. Pourquoi les enfants non religieux ne lisent pas, ne vont pas au théâtre, ne font pas du sport, ne deviennent pas scientifiques ? Ils sont où vos prix Nobel ? Ils sont où vos prix Nobel ? Vous n'en avez plus... Oui, les plus grands scientifiques que les enfants se donnent. Oui, et tous les plus grands. Tous les plus grands chez vous. Ils sont où vos prix Nobel ? Ils sont où vos prix Nobel ? Ils sont où les prix Nobel qui sont nés à Betarelli ? Ils sont où les scientifiques qui sont nés à... Moi, j'appelle ça un système. Vous êtes en train de parler d'une communauté avec des centaines de milliers de personnes qui ont décidé de garder des valeurs juives à 100% ? Mais si ! Et vous êtes en train de dire on est trop nombreux, on ne travaille pas, on n'a pas de prix Nobel, je n'ai pas dit vous êtes trop nombreux. Je lui ai dit que c'est un choix. Vous avez fait ce choix ? J'ai fait ce choix. Eh bien, vous l'assumez. Lorsque moi, je ferai 10 enfants, je l'assumerai. Et vous ferez quoi ? Je l'assume. C'est tout. Mais vous ferez quoi ? Je l'assume, je dois prendre en charge mes enfants. Mais c'est ce que je fais. Un dernier exemple. C'est ce qu'on fait. Très court, je voudrais qu'il répète après. Quand vous croyez que c'est l'État qui paye la licence. Oui, parce que moi, Monsieur, avant de venir, je me suis préparé. Très court, très court. Très court, très courtement. Voilà. Lorsque... Mais ce ne sont pas des fichiers. Voilà, on est en plein dedans. Monsieur est en fait en train à lire, arrête et tout, Ynet, etc. Vous avez la différence, la différence. Non, non, je n'ai ni aucun de ces journaux. Je n'ai ni que des sites qui sont officiels. Vous savez que, Monsieur, je n'étais pas orthodoxe. Attendez, je n'étais pas orthodoxe. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que vous êtes devenus parce que si vous aviez été né, si vous étiez né orthodoxe, vous seriez aujourd'hui un rabbin. Et je suis devenu quoi ? Et pas devenu l'homme que vous êtes dans la haïtèque. Je suis un rabbin. Je vous décevrai alors. Mais vous êtes avant tout un homme. Vous ne vous présentez pas en tant que rabbin, vous ne vous présentez en tant que comme dans la haïtèque. Ah, moi, je suis un rabbin. C'est ça. Ce que je voulais vous dire, simplement, un chiffre qui a été... Parce que je vérifie toujours les chiffres avant de venir. Sur le 1,2 milliards de chèquels qui ont été distribués, vous savez, en Israël, on subventionne les jardins d'enfants. Donc, les jardins d'enfants ont été subventionnés en Israël pour encourager les parents à sortir de la famille, principalement les mères. Ça a été fait une politique des années 70, des années 80. Sur 1,2 millions de chèquels qui sont attribués aux subventions des jardins d'enfants, 25%, on a changé les critères pour que ce soit adapté exactement au Avrechim, c'est-à-dire aux gens qui étudient en yeshiva, ils reçoivent 25% de subventions alors qu'ils ne représentent que 7% des parents. Les mamans ont besoin de travailler pour recevoir cette subvention. Les mamans ont besoin de travailler, mais les mamans ne sont pas pour eux aussi. Seulement, vous êtes subventionnés en tant que Talmud Yeshiva et pas comme personne qui travaille. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on subventionne des gens pour rester à la maison. C'est un choix dit dans votre société. Finissez. Finissez. Qui sont là et qui sortent des clichés. Mais non, mais je vis dedans. Je vis dedans. Oui, mais je vis dans votre nom, monsieur. J'ai regardé un reportage hier soir. Oh là là, on parle que j'y dis, je suis dans les écoles. Mais vous êtes ici, laissez le finir. Parce que là, on arrive à la fin. Vous n'aviez pas fini sur les consignes de désobéissance. Est-ce qu'il y a eu ou pas une défiance à l'occasion ? Il y a pas eu de consignes de désobéissance. Et il y a certaines chassidoutes qui ont laissé les gens organiser des prières dans les synagogues, qui ont laissé les gens certaines fois prier sans masque parce qu'ils se sont dit c'est la manière de sauvegarder les gens. Même si c'est interdit formellement. Même si c'est interdit formellement. Mais ça, ça présente quelques pourcents. Quelques pourcents qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous l'avez baladé à Bnébrac, vous ne les voyez pas ces gens-là. Mais par contre, c'est évident que vous envoyez une caméra et vous allez rentrer à l'intérieur. Vous allez rentrer pour aller. Le problème, c'est qu'à Bnébrac, il y a des mouvements anti-sionistes. Il y a des mouvements anti-sionistes. Ce n'est pas le sujet. Il y a des mouvements... Ce n'est pas le sujet. Parce qu'il le voit, on l'étaliserait un ennemi. Il voit, on l'étaliserait un ennemi. Donc, il ne le respecte pas. Vous pensez qu'on ne pense pas qu'il y a le corona ? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens ? Je suis un petit-fils de rescapés de la Shoah. Ça, c'est le joker. On ne va pas avoir le temps de rentrer là-dedans. Vous reviendrez. Vous reviendrez. Vous vous redonnera la parole. Parce que c'est aussi ce qu'on va faire. Chacun exprime ses idées. Je vais lui faire visiter Mnevraq. Et à vous aussi. Vous avez déjà fait des skis pour Mnevraq, je sais. Je connais. Ce n'est pas ça. Non, je connais très bien. Merci, Laurent Ciget. Merci, Jérémy Béremi. Merci à vous. Vous reviendrez et vous donnerez votre avis comme chacun sur i242. Chacun est libre d'exposer son point de vue. Merci à vous.